En fait, c'est le début du confinement, quand nous avons commencé à penser ce qu'on peut faire pour développer d'autres activités dans le monde du poker. Et donc le poker en ligne, c'était un choix, évidemment, pour travailler sur ce domaine. Moi, Gigi, quand ils sont arrivés ici en Belgique, j'ai toujours dit avec PokerOne, il me manque vraiment un super partenaire ambassadeur online. Et là, on l'a trouvé. Gigi Poker, quoi de mieux ? Directement, on tape la barre haute, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont déjà leaders au niveau mondial. Et donc le fait de s'associer comme ça avec eux et d'avoir déjà, comme tu dis, réalisé du streaming. Grâce à eux, on a pu emmener toute la team à Las Vegas, plus même des six chanceux qui vont nous accompagner. Et donc, voilà, Gigi, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, pour tout le monde, pour tous joueurs de poker. On sent un engouement beaucoup plus présent, comme dans les vieilles années 2008, 2009 et autres. Et donc, on sent vraiment un renouveau. Et je pense que Gigi va vraiment faire partie d'une superbe vague en Belgique. Si on travaille déjà longtemps dans le monde du poker, et on a des standards un peu élevés, à mon avis. Donc, j'aime bien la qualité, j'aime bien que le software est top. Et c'est clair que Gigi Poker, c'est le nouveau leader du marché. Et pour moi, c'est très important de travailler avec une entreprise professionnelle, avec une entreprise qui est vraiment liée avec le poker, et qui fait tout pour améliorer le poker sur un niveau mondial. Et moi, je veux vraiment améliorer le poker sur le niveau belge. Donc, c'était un match immédiatement, en fait. C'est un parcours très long, en fait. Pour être honnête, on a travaillé 18 mois pour arriver jusqu'au début à le lancement du Gigi Poker, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est nécessaire qu'on fasse beaucoup de choses, parce que tout doit être sécurisé, tous les papiers doivent être en ordre. On respecte vraiment les lois belges, que les joueurs sont à l'aise s'ils jouent sur notre plateforme. Donc, ça, c'est le côté légal. Mais tu as aussi le côté marketing un peu, comment tu vas faire le marketing, comment tu vas lancer le brand, parce que c'est un tout nouveau brand ici dans le pays. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Oui, oui, je suis vraiment content avec le line-up du studio aujourd'hui, parce que ce n'est pas évidemment d'accueillir le traîneur le plus important du pays, à mon avis. Et avec Gigi Poker, on veut lier aussi avec le sport et dans les différentes domaines. Et ici, dans le studio, on a la possibilité d'accueillir des gens qui sont vraiment bien placés dans le mode sport. Donc, je suis très content. Effectivement, c'est une expérience spéciale, parce que je n'y connais rien. Donc, j'ai découvert un nouveau monde. C'est assez impressionnant. D'une part, de voir les personnes qui jouent aujourd'hui, donc en nom d'Emilie et de Guillaume, et de pouvoir converser en même temps. Voilà, c'est un monde différent que je découvre. Et je pense qu'il y a des belles choses à faire. Et je vous en félicite d'ailleurs d'avoir un si beau studio et de permettre à des personnes de pouvoir prendre le plaisir dans un domaine qu'ils apprécient. Ben écoute, déjà, le studio lui-même est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Tu m'as dit, c'est petit. Tu verras, mais en fait, ce n'est pas du tout petit. C'est même très grand. Je trouve les installations incroyables. Tu m'avais dit que ce serait Bonenfant. En effet, c'est Bonenfant. Mais ça reste extrêmement pro, tu vois. Je vois, il y a un truc. Et puis, on se sent à l'aise. Alors, on se sent à l'aise aussi, peut-être, parce qu'on est comme ça en Belgique. En Belgique, je m'attends à de la bonne humeur et j'en ai forcément, tu vois. Ben écoute, première fois en Belgique et première fois au studio Gigi Poker. C'était une super expérience. Très content de faire partie. J'étais très content d'être là ce soir. Et j'ai pu faire découvrir un peu Clément-Marthe à tous les passionnés de poker belge. Ben c'est super. Ben écoute, c'est un stream que j'attendais avec impatience. Parce que moi, j'adore Félicé, tu sais bien. Je l'ai connu à Charleroi. Et ça me tenait à cœur de l'amener une fois au studio Gigi. Je ne savais pas s'il allait accepter. Et c'est vrai que le fait qu'il ait accepté sa venue avant même qu'il ait dessiné Anderlecht, c'était encore plus beau. Et en plus que notre joueur Guillaume Gillet, maintenant, travaille avec lui. Donc non, c'était un vrai honneur, un vrai, vraiment honneur de le recevoir. Et donc, j'ai trouvé que c'était pour moi personnellement le plus chouette stream. En tout cas, au niveau des guests et des joueurs qui étaient présents dans le studio. Donc, on termine en beauté avant Vegas. C'est vrai que c'était un plateau très relevé ce soir. Puisqu'il y avait mon coach principal, Félicé Mazou. Et forcément, j'étais très heureux de pouvoir partager ma passion pour le poker avec lui. Même si c'est un monde qui le dépasse un peu, il était très heureux d'être venu voir le studio Gigi, qui est fantastique et qui laisse personne indifférent. Première expérience positive, je ressens avec le sourire, c'est déjà ça. Après, je suis venue vraiment sans savoir où je mettais les pieds. J'ai accepté l'invitation par curiosité, par envie un peu de découvrir le monde du poker. Et j'étais plutôt contente de tomber en même temps que Félicé. Et c'était sympa aussi d'avoir ce petit côté familier avec quelqu'un que je connaissais. Ce qui m'a surtout interpellée, c'est que du coup, il y avait des tournois qui étaient accessibles financièrement. Et ça, c'est aussi une appréhension que moi j'avais, ne connaissant pas ce monde-là du streaming et de cette plateforme. Je me suis dit, ok, financièrement, est-ce que c'est accessible pour tout le monde ? Et c'est le cas, il y a des tournois qui commencent, je pense, des 1$, je pense que c'est ça. Et je me dis, ok, tu prends 1$, tu fais ta soirée et ça peut être ton entrée de jeu. Et je pense que pour celles comme moi qui ont envie de découvrir, celles et ceux, je me dis, ok, c'est pas mal de se dire que c'est faisable et que c'est accessible. Prévention, je ne sais pas si j'irais jusque-là. Après, je vais dire, faites comme moi, jouez prudemment. Moi, je joue pour me faire plaisir et je ne joue pas forcément pour gagner de grosses sommes. Je préfère me dire que je joue une petite somme. Si je gagne, c'est très bien. Mais jouer en se disant, on se fixe des limites et on s'y tient et on joue surtout pour le plaisir. Oui, comme tu dis, c'est particulier. Il y avait beaucoup d'invités. Il y avait du monde qui tournait sur le studio. Du coup, ce n'était pas si évident en termes de praticabilité. Mais par contre, avoir autant de personnes, entre guillemets, un peu connues et populaires et aussi expertes dans leur domaine, aussi bien Guillaume dans le football que Félice. Et au final, même les femmes, ça faisait plaisir de les avoir au studio. Donc, il était spécial. Ça m'a fait très plaisir. Et en même temps, il y avait un peu de pression pour un coup. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais c'était fun. Moi, j'ai envie de dire, c'est main dans la main. On a trouvé chacun un chouette partenaire sur qui compter. Et donc, la team PokerOne, elle est là. Mais il y a quand même tout doucement une team GG aussi qui se profile. Et donc, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de projets. Tu sais bien qu'on en parle avec toi, Jean-Marie, tous les jours. Donc, des nouveaux projets, de ce qui nous tient à cœur. Que ce soit une idée de tournoi un peu folle. Que ce soit des nouveaux joueurs peut-être qui peuvent intégrer la team. Et donc, je pense qu'on ne s'arrête pas. C'est vrai qu'en neuf mois, ce qu'on a réalisé déjà avec tout le monde, avec l'aide de GG, est juste super. Et donc, hâte d'être en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada